Salut à toutes et tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XIV Heavensward, mise à jour 3.4. Nous voici d'ailleurs dans le dernier donjon de cette mise à jour de l'automne 2016, la grande bibliothèque de Gubal, en mode brutal. Un donjon qui, comme pour Xelfatol, n'est pas bien dur, donc on va se concentrer principalement sur les 3 boss qui le composent. Et on va tout de suite attaquer avec le premier, avec le mur, bien connu, même si là il est un petit peu particulier on va dire. Et c'est un combat d'ailleurs assez sympathique je trouve, mais un combat encore une fois de, comme d'hab j'ai envie de dire, de placement. Donc juste il va falloir faire attention un petit peu aux Aoe, au sol, au placement de ce qu'il fait. Donc il fait réimpression régulièrement, il va proc une zone noire, donc on reste pas dedans bien entendu de préférence. Et un bouquin qui bump un petit peu en arrière, mais rien de dramatique, vous voyez qu'on a rien pris comme dégâts. Pareil, ça a tombé aussi vite que sur Xelfatol, franchement. Réimpression encore une fois, donc là des bouquins qui vont arriver, comme d'hab la zone noire bien sûr on se pousse, mais des bouquins cette fois qui vont arriver derrière, vous voyez on a des zones derrière, et là les bouquins vont se resserrer, donc hop on se met en zone safe au milieu. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué là. On bouge comme d'hab des Aoe circulaires qui sont autour de lui, hein, pour vrai que c'est pas complexe. La seule particularité, donc c'est les bouquins qu'on a vus avec la zone safe au milieu, et la deuxième phase de bouquins qui elle est un petit peu particulière, vous voyez, qui sont en train de proquer derrière nous les bouquins dans un certain ordre, vous voyez, tac, tac, tac. Et donc il va falloir passer quand c'est safe. Donc là vous voyez, hop, voilà. Il suffit de passer, de voir où est tombé le dernier, et de calculer à peu près quand est-ce que ça va se refermer pour éviter de prendre des dégâts. Et c'est tout, on passe à la suite. Et la suite, donc, c'est le deuxième boss, hein, c'est normal, j'ai envie de dire, et un deuxième boss qui est un petit peu plus complexe sur ses mécanismes, mais là encore rien de bien sorcier, surtout si vous aviez fait les premiers Alexander, qui avait des mécaniques de polarité, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc là, il nous fait une série d'explosions au sol comme Ifrit. Pareil, si vous avez fait Ifrit en extrême, vous savez ce que c'est, même en brutal. Là j'ai un lien, alors le lien ne peut pas être interrompu, par contre, vous voyez, j'essaie de mettre en face du tank pour que ce soit lui qui prenne les dégâts, parce que normalement le tank peut prendre les dégâts, vu qu'il fait une ruée, le boss, il suffit que le tank se mette devant moi et il va prendre les dégâts, mais le tank étant un peu neuneu, pour le coup, il s'est barré. Super. Comme ça, j'ai pris tous les dégâts dans la gueule. Il fait bibliocide, donc on a vu qu'il y a l'attaque de feu là, qu'on ne peut pas éviter. Comme d'avis, ils ont toujours ce genre de pattern des AOE, de zone, qu'on ne peut pas éviter. Il se transforme donc en flamme. On peut toujours le DPS, bien entendu, en cette phase. Et vous voyez qu'il a mis du feu partout autour de l'arène, donc il va falloir éviter d'aller dedans. Et voilà, regardez sa polarité à lui, elle est moins. Donc, vu que je suis moins, je m'approche. Voilà. Puisqu'en fait, les opposés s'attirent et les semblables se repoussent, pour faire simple. Donc, moins, moins, on se colle parce que sinon il va me bump. Et si je me mets au bord de l'arène, il va me bump. Il est encore moins, vous voyez. Si je me mets au bord de l'arène, il va me bump dans le feu. Et ceux qui ont plus s'éloignent parce qu'il va les attirer à lui. Mais ceux qui ont plus, s'il reste au cas, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'il va les attirer tellement fort qu'ils vont être bump de l'autre côté. Vous voyez le deal ? Donc, là, c'est vraiment le petit truc. C'est la polarité. Donc, là, bon, vous voyez, c'est pas dur. Il y a des marques, il y a des zones. Il suffit d'aller dedans avant la fin du cast. Waouh, très dur, hein. Très, très dur. Pour la polarité, ouais, c'est le seul truc qui pourra vous poser un peu de problème. Donc, encore une fois, je répète, si lui est plus et que vous êtes plus, vous allez vers lui. S'il est moins et que vous êtes moins, vous allez vers lui. Et si vous avez le signe inverse, s'il est plus et que vous êtes moins, vous vous éloignez au bord, parce que vous n'allez pas dans le feu non plus, mais vous vous éloignez au bord, tout simplement. Bon, puis, bah, là, encore une fois, vous voyez le deal, hein, pas bien compliqué. Et on passe à la suite, puisqu'il est mort. Et on arrive donc à la fin, déjà, de notre grande bibliothèque de Gubal en brutal, avec un dernier boss qui, je trouve, est très, très classe. Moi, j'aime beaucoup son style. Et si le deuxième boss reprenait des attaques d'Alexander, lui, il va reprendre des attaques de la tour de cristal. Vous allez voir, c'est assez sympa, d'ailleurs, si vous ne l'avez jamais fait, la tour de cristal. Mais foncez, foncez le faire, même s'il y a un peu d'attente maintenant. Ça reste un superbe raid avec une ambiance de folie. Donc, notre dernier boss, qui est encore une fois un boss de placement, mais là, c'est pas vraiment placement à OE, c'est plus placement pour vous sauver la vie. Il va proc des bouquins. C'est à peu près tout ce qu'il fait, en fait, tout le long du truc. Quatre bouquins à chaque fois. Et donc, on reste pas dans la zone jaune. Tant que c'est en jaune, on attend que les zones proc. Et donc, là, il va proc l'anti-méga séisme. Donc, là, il est en train de cast méga séisme. Il suffit de monter, donc, dans la petite zone, c'était Xandé, si on me souvient bien. Le dernier boss de CT2 qui faisait ça régulièrement. Et hop, on descend dès que le méga séisme est passé. Et on le bourre, on le bourre, on le bourre, on le bourre, il y a que ça à faire. Il va nous reproc quatre bouquins. Là, c'est les bouquins... C'est le méga séisme, mais il le fait qu'une fois. Moi, je l'ai jamais vu le faire deux fois. Il va proc après quatre bouquins. Donc, on va avoir deux zones vertes et deux zones qui ne sont pas définies, qui vont être des zones noires. Alors, premier cas, ce qu'il va faire, c'est méga obscurité. Moi, je vais aller dans le... C'était la première fois que je le faisais, donc je ne savais pas. Je vais dans le truc noir. Et en fait, il ne faut pas, tout simplement, je me prends... Je me prends en plus pesanteur. Donc, méga obscurité, vous restez hors du truc. Par contre, là, il fait tornade. Tornade, il faut aller dans les zones noires. Ça va vous éviter de vous faire bump, tout simplement. Et voilà, on a pris zéro de dégâts. Ce qui est plutôt intéressant. L'attaque suivante, où il va falloir aller dans les marres vertes, c'est l'anti-kappa. Alors, n'y allez pas avant comme moi, parce que sinon, vous êtes transformés avant la fin de son cast. Attendez à côté, et dès que vous êtes transformés, vous marchez dans la petite sphère verte, et vous ne serez plus... La petite zone verte, pardon, et vous ne serez plus en kappa. Les petites marques violettes qu'on a vues, c'est de la foudre, un peu comme chez Ramu. Il suffit de ne pas être trop près des autres, pour que chacun prenne son électrocution, sans faire de dégâts aux autres. Et dernier proc de bouquin particulier, c'est carrément un seul et unique bouquin, mais c'est Behemoth. Le gros Behemoth, qui n'est pas ciblable. Focalisez-vous sur le boss. Donc, Behemoth, qu'est-ce qu'il sait le mieux faire ? Ses procs, sa saloperie de météore. Donc, on fait attention à ses A.O.E. On se pousse un petit peu de l'impact des cailloux. Et on attend le décompte, comme dans CT. C'était CT1, je crois, où il y avait... Voilà, 10 secondes, donc il y avait Behemoth. Donc voilà, on se cache. Jusqu'à ce que le météore se soit écrasé, que les cailloux aient explosé. On ne prend pas de risque inutile. De toute façon, le boss est là. Il tape un peu comme une merde, donc c'est pas un problème. On le bourre tant qu'on peut. Il va reprendre 4 bouquins. C'est les bouquins avec les 2 zones vertes et les 2 zones noires. Donc, n'oubliez pas, les zones noires, vous n'y allez que pour la tornade. Et les zones vertes, vous n'y allez que quand vous êtes transformé en Kappa. Ah, et voilà qui termine cette grande bibliothèque de Brutale. Non, de Gubal en Brutale. Et nous, on va se retrouver, eh bien, pour les donjons de la 3.5. C'est-à-dire Sommal Brutale et la forteresse de Balzard. Je crois que c'est ça le nom. Pour tout dire, je ne l'ai pas encore fait, là. Donc, ça sera un petit peu la surprise. Je ne vous dis pas quand je ferai ça. Sûrement, peut-être le week-end qui vient. Je verrai. Allez, à la prochaine. Bon jeu. Ciao.